Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 11 mai et le numéro 339 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Alors, à quelques semaines des élections législatives, on entend beaucoup parler de majorité parlementaire, de gouvernement, de gouvernement de cohabitation, Élise et moi, Premier ministre, comment ces questions se posent pour les travailleurs. Les travailleurs, en ce mois de mai 2022, subissent les coûts les plus durs, prolongement de la politique anti-ouvrière et anti-démocratique qu'a mis en œuvre le gouvernement Macron pendant cinq ans. Les travailleurs, en particulier, les familles ouvrières sont assaillies par l'amputation de leur pouvoir d'achat que provoque la hausse des prix, hausse des prix de l'énergie, hausse des prix du carburant, hausse des prix des produits alimentaires, le prix des pâtes, le prix du pain, tout augmente. Et les travailleurs sont contraints, comme la Tribune des Travailleurs en rencontre cette semaine encore, sont contraints de trouver mille et une astuces pour boucler les fins de mois, pour remplir le caddie de courses au supermarché. Il est évident qu'un gouvernement véritablement soucieux des intérêts des travailleurs, des familles ouvrières, de l'immense majorité de la population qui ne vit que de son travail, il est évident qu'un tel gouvernement aujourd'hui prendrait comme mesure immédiate l'indexation des salaires, des pensions de retraite, des minima sociaux sur l'augmentation du coût de la vie. C'est le minimum qu'un gouvernement soucieux des intérêts de la population devrait faire. Et dans la Tribune des Travailleurs, nous faisons la démonstration que, alors que l'inflation s'envole, un gouvernement qui voudrait véritablement permettre à la population de pouvoir vivre décemment serait amené à indexer les salaires sur l'inflation, c'est-à-dire à procéder à l'augmentation générale de 10 % des salaires. 10 % des salaires du privé, cela représente 56 milliards d'euros. 10 % des salaires du secteur public, cela représente 21 milliards d'euros, soit en tout 77 milliards d'euros. Un gouvernement véritablement soucieux des intérêts de l'immense majorité qui vit de son travail confisquerait les 77 milliards d'euros nécessaires pour procéder à l'augmentation immédiate de 10 % des salaires. Et une somme qui représente en réalité à peine 10 %, un tout petit peu plus de 10 % des 607 milliards que le gouvernement Macron en deux ans, depuis le vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, a donné aux patrons, aux banquiers, aux patrons des grandes entreprises du CAC 40 qui n'ont fait qu'augmenter les dividendes de leurs actionnaires. Alors, la tribune des travailleurs, ce numéro 339, est titré « Pour un gouvernement au service du peuple travailleur, un gouvernement sans Macron ni patron ». Et il donne rendez-vous à tous ces lecteurs, à tous les sympathisants, à tous les travailleurs, les militants, les jeunes qui se posent cette question. Il leur donne rendez-vous au meeting de Paris du samedi 21 mai à 14h à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris. Il donne rendez-vous à tous les travailleurs au meeting nationaux qui se tiendront dès ce samedi 14 mai à Marseille, à Bordeaux et à Lyon pour se rassembler pour un gouvernement véritablement au service de la majorité qui n'a que son travail pour vivre. La tribune des travailleurs, cette semaine, publie le communiqué du Parti ouvrier indépendant démocratique qui pose cette question. Chaque jour, la situation des travailleurs ne cesse de s'empirer. L'inflation, mais aussi le naufrage scolaire de toute la jeune génération compte tenu de l'incapacité de ce gouvernement à remplacer les enseignants absents. La situation dramatique dans les hôpitaux, la tribune des travailleurs informe ses lecteurs cette semaine qu'on annonce, hôpital par hôpital, les fermetures des services d'urgence pendant tout l'été. D'ailleurs, en page 16, la tribune des travailleurs rencontre de ce formidable rassemblement de plus de 2000 travailleurs, citoyens, avec les organisations syndicales, les élus, à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, contre la fermeture programmée du service des urgences qui est largement rejetée par la population. Qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse des services publics, qu'il s'agisse des plans de licenciement, un gouvernement véritablement au service de la majorité, indique le communiqué du Parti ouvrier indépendant démocratique, prendrait les mesures d'urgence qui s'imposent. L'embauche massive de 100 000 personnels dans l'éducation nationale, l'embauche massive des 200 000 personnels hospitaliers nécessaires pour que les patients puissent être soignés, l'augmentation des salaires, le blocage des prix, l'interdiction des licenciements, le rétablissement de tous les services publics qui ont été saccagés, privatisés et fermés. Bien entendu, pour ce faire, un tel gouvernement n'hésiterait pas à prendre l'argent là où il est, dans les 607 milliards dont le gouvernement Macron a depuis deux ans fait cadeau aux capitalistes et aux banques, dans les 160 milliards d'euros de bénéfices des entreprises du CAC 40 affichées pour l'année 2021, et également dans les sommes faramineuses du budget militaire qui ne sert qu'à alimenter la marche à la guerre mondiale que M. Macron a annoncé qu'il allait encore augmenter de près de 10 milliards d'euros pour l'année à venir. Alors, le coût de ces mesures d'urgence, on peut le chiffrer, la tribune des travailleurs commence à le faire, et les moyens pour financer ces mesures d'urgence, ils sont là, tout le monde le sait, ils sont dans ces centaines de milliards qui ont été détournés au profit de la classe capitaliste. Alors, bien entendu, les travailleurs ont pris connaissance de la volonté de la nouvelle Union populaire écologique et sociale constituée le 16 mai qui se fixe de gagner les élections législatives pour former un gouvernement qui, affirme-t-elle, mènera une politique de rupture. Très bien, mais est-ce qu'une telle politique de rupture, si réellement il s'agit de cela, pourra se mener en cohabitation avec un président nommé Emmanuel Macron, qui est le représentant de la classe capitaliste, dans le cadre d'institutions de la Ve République, dont cette semaine encore la tribune des travailleurs fait la démonstration qu'elles sont taillées sur mesure pour assurer le pouvoir d'un seul homme, un seul homme au service de la classe capitaliste, le président de la Ve République, ou bien s'agit-il véritablement de mettre en œuvre ces mesures d'urgence, ce qui pose le problème qu'un tel gouvernement serait un gouvernement, un gouvernement qui mettrait en œuvre ces mesures d'urgence, serait nécessairement un gouvernement qui romperait avec Macron, qui romperait avec la classe capitaliste, avec le patronat, donc un véritable gouvernement au service de la majorité, sans patron ni Macron, telle est la discussion que ouvre le Parti ouvrier indépendant démocratique, telle est la discussion qu'il propose aux travailleurs, aux militants et aux jeunes de mener dans son meeting de Paris le samedi 21 mai, 14h, espace Charenton, à noter dans tous les agendas, et dans les meetings qui, après ceux de Rennes et de Metz samedi dernier, dans les meetings qui se tiendront le samedi 14 mai à Lyon, Bordeaux et Marseille. Ces questions, elles sont posées directement dans les mobilisations de luttes de classe qui ne se sont jamais arrêtées, jamais arrêtées depuis des mois et des mois, jamais arrêtées avant, pendant et après le premier et le second tour des élections présidentielles. Cette semaine, la tribune des travailleurs revient en particulier sur les mobilisations en cours dans les hôpitaux où le personnel soignant, pris à la gorge par le manque de postes, par les sous-effectifs, par les cadences infernales, avec ses organisations, formule ses revendications, envahit les conseils de surveillance comme dans l'hôpital Édouard-Toulouse de Marseille, dont la tribune des travailleurs publie cette semaine à un reportage. Même question posée chez les jeunes, vous le lirez dans la page des jeunes cette semaine dans la tribune des travailleurs. La tribune des travailleurs revient également sur un fait important de l'actualité internationale cette semaine qui fait l'objet de la double page centrale, la mobilisation par centaines de milliers de femmes et d'hommes aux États-Unis, contre la prétention qui a fuité dans la presse le 2 mai d'un juge réactionnaire de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse, comme cette semaine nos correspondantes aux États-Unis l'expliquent dans la tribune des travailleurs, a été arraché de haute lutte par le combat de centaines de milliers de femmes et d'hommes aux États-Unis en 1973 par un arrêté de la Cour suprême qui s'appelle Roe versus Wade, un arrêt qui légalise le droit à l'avortement, bien que celui-ci soit depuis constamment attaqué par l'arrêt des subventions au centre d'IVG par l'État fédéral et par les lois toutes plus réactionnaires les unes que les autres, prises contre le droit à l'interruption volontaire de grossesse à l'échelle des États. Nos correspondantes aux États-Unis donnent un certain nombre d'exemples sur les lois qui ces dernières années ont été adoptées, par exemple dans les États du Texas ou de l'Alabama, qui sont des lois de criminalisation de ce droit démocratique des femmes, droit démocratique qui est la condition pour que les femmes puissent avoir le contrôle de leur propre personne. À l'annonce le 2 mai de cette volonté de remettre en cause le droit à l'IVG aux États-Unis, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines et des centaines de milliers de femmes et d'hommes ont déferlé dans les rues des grandes villes des États-Unis, parfois avec l'appui des organisations syndicales, comme c'est le cas dans la baie de San Francisco, raconte notre correspondante, pour exiger que cette Cour suprême, cette poignée de juges réactionnaires élus par personne, recule devant le respect de ce droit démocratique. Une question qui pose le problème des institutions, car le président des États-Unis, membre du Parti démocrate, Joe Biden, a fait mine de protester contre cette volonté de la Cour suprême de piétiner les droits démocratiques des femmes. Mais le même président se garde bien de mettre en branle sa majorité parlementaire pour assurer par une loi fédérale la garantie de ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ce n'est pas surprenant, le Parti démocrate, l'un des deux partis de la classe capitaliste, agit au compte de la bourgeoisie américaine et, en l'occurrence ici, de ses fractions les plus réactionnaires, tout en faisant mine de protester. Le véritable problème, expliquent nos correspondantes, c'est la nécessité pour le mouvement ouvrier, pour le mouvement syndical, de rompre avec ce Parti démocrate et de se placer à la tête de la lutte pour la défense des droits démocratiques des femmes, qui, comme tous les droits démocratiques, sont d'abord et avant tout des droits démocratiques pour les travailleurs. Une attaque contre les droits des femmes, c'est une attaque contre tous les travailleurs, indiquent les syndicats dans la baie de San Francisco. Ils ont bien raison. Et c'est pourquoi le Parti ouvrier indépendant démocratique a organisé lundi dernier, 9 mai, à proximité de l'ambassade des États-Unis, un rassemblement en solidarité avec tous ceux aux États-Unis qui manifestent pour la défense du droit à l'IVG, contre la prétention de cette Cour suprême réactionnaire de décider à la place des femmes. Le compte-rendu des interventions faites par Oriane Barbeau au nom de la Fédération des jeunes révolutionnaires et Christelle Kayser, secrétaire nationale du Parti ouvrier indépendant démocratique et l'une des initiatrices de la Conférence internationale des femmes travailleuses, sont publiées dans la tribune des travailleurs cette semaine. Au même moment où la Cour suprême des États-Unis, cette institution réactionnaire, prétendait remettre en cause le droit à l'IVG. À l'autre bout du monde, le gouvernement taliban installé au pouvoir à Kaboul en août 2021 par un accord avec les présidents américains Trump et Biden, le gouvernement taliban à Kaboul décrétait l'obligation du port du voile intégral masquant l'ensemble du visage, sauf les yeux, à toutes les femmes d'Afghanistan et, si possible précise le décret, qu'elles restent à la maison. Un décret qui arrive quelques semaines après la décision de ce même gouvernement taliban d'expulser des millions de jeunes filles des écoles primaires et des collèges du pays. Nos correspondants de la gauche radicale d'Afghanistan rappellent la responsabilité criminelle de l'impérialisme américain dans le retour organisé du pouvoir des talibans et de leur pratique médiévale à Kaboul et en même temps rendre compte de la résistance formidable des femmes et du peuple afghan contre ce pouvoir installé par le gouvernement américain. Alors ces questions, elles nous ramènent finalement aux questions qui sont en discussion en France parce que dans le cas de la France comme dans le cas des États-Unis, d'un côté la Cour suprême des États-Unis qui prétend remettre en cause les droits démocratiques des femmes américaines arrachées il y a 50 ans, de l'autre côté les institutions de la Ve République qui, si on les respecte, rappellent notre éditorial cette semaine, supposent évidemment le respect scrupuleux des intérêts de la classe capitaliste, ce qui pose le problème une nouvelle fois, que ce soit aux États-Unis ou en France, du choix entre le respect du mandat de millions et de millions de travailleuses, de travailleurs et de jeunes ou bien le respect du cadre institutionnel qui, à Paris comme à Washington, est là pour défendre les intérêts de la classe capitaliste contre ceux de la majorité. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, évidemment, l'actualité internationale, l'actualité internationale avec le puissant mouvement de révolte du peuple au Sri Lanka contre un gouvernement qui a appliqué toutes les recettes dictées par le Fonds monétaire international au nom du remboursement de la dette externe, des recettes qui s'appliquent dans tous les pays du monde et qui aboutissent dans tous les pays du monde comme au Sri Lanka, au même résultat, une situation où les masses laborieuses sont étranglées, où les prix s'envolent, où l'ensemble des services publics sont privatisés et détruits. C'est une véritable révolte qui a lieu au Sri Lanka contre ce gouvernement inféodé au Fonds monétaire international, une révolte dans laquelle la classe ouvrière cherche à occuper une place déterminante et c'est en particulier ce qui s'est passé le 6 mai avec la plus puissante grève générale à l'appel des organisations ouvrières dans le pays depuis la grève générale de 1953, raconte dans la tribune des travailleurs le camarade Dasanta Jayalat, militant du syndicat des travailleurs des zones économiques spéciales, dans une interview qu'il nous a accordée. L'actualité internationale, c'est évidemment la poursuite de la guerre en Ukraine. Pendant que l'actualité en France est focalisée sur les échéances électorales, n'oublions pas que la guerre se développe sur le continent européen. Une guerre qui, bien entendu, met en exergue les crimes abominables que commet le régime de Poutine contre le peuple ukrainien, mais une guerre qui est de plus en plus une guerre internationale dans laquelle le gouvernement américain en particulier, parce qu'il en a besoin au compte des grands capitalistes de l'industrie militaire, déverse des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en armements envoyés en Ukraine pour alimenter une guerre qui risque à tout moment de déraper. Et même la presse la plus dévouée à la diplomatie impérialiste, comme le journal Marianne, par exemple, commence à s'en inquiéter. Nous les citons dans la tribune des travailleurs. Ça commence à se murmurer loin des micros quand la confiance est là et qu'on a compris qu'on pouvait livrer le fond de sa pensée sans risquer d'être immédiatement rayé de la liste déjà en fréquentable. Les Américains jouent un jeu dangereux qui pourrait nous faire basculer dans un conflit généralisé. Les travailleurs du monde entier, à commencer par ceux d'Ukraine, de Russie, d'Europe, des États-Unis et bien entendu tous les peuples qui subissent les guerres impérialistes au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Palestine et dans la plupart des régions d'Afrique ravagées par les guerres fomentées par les grandes multinationales. Les travailleurs du monde entier, les peuples opprimés n'ont aucun intérêt à cette guerre, à ces guerres et à cette guerre généralisée demain qui prendrait des proportions mondiales. Ils n'ont aucun intérêt à ce que soient déversés des milliers de milliards de dollars chaque année dans l'industrie d'armement. La tribune des travailleurs revient sur cette question cette semaine. Ils ont au contraire intérêt à ce que ces milliers de milliards de dollars soient utilisés pour les œuvres utiles à la société, pour permettre à chacun d'avoir un toit, d'avoir de quoi se nourrir, d'avoir de quoi se vêtir, d'avoir de quoi subsister. Alors, plus que jamais, la campagne lancée par la rencontre internationale d'urgence contre la guerre, qui a rassemblé le 3 avril des militants ouvriers de 47 pays du monde et qui s'est déployée à l'occasion des manifestations ouvrières du 1er mai, plus que jamais cette campagne est indispensable. Elle trouvera une première échéance dans la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, qui se réunira à Paris les 29 et 30 octobre 2022, ouverte par une conférence internationale de femmes travailleuses, où se retrouveront des militantes, en particulier des États-Unis et aussi d'Afghanistan et de nombreux autres pays. Alors, dans la tribune des travailleurs cette semaine, de nombreuses autres questions, un appel d'enseignants du Rhône, membres pour certains du parti de gauche, d'autres du parti ouvrier indépendant démocratique, d'autres militants syndicalistes. L'école ne peut pas être laissée dans les mains de Macron, quels que soient, expliquent ces enseignants, les choix électoraux que les uns et les autres seront amenés à faire dans les élections législatives. Sauver l'école publique, reconstituer une école qui instruise est incompatible avec le maintien de l'équipe Macron-Blanquer et de toutes leurs contre-réformes qui ont torpillé le baccalauréat, l'instruction publique et en particulier la possibilité pour les élèves en situation de handicap de pouvoir avoir les mêmes droits que les autres enfants. La tribune des travailleurs publie également les comptes rendus de la vie du parti ouvrier indépendant démocratique, les candidats du POID aux élections législatives. La tribune des travailleurs, enfin, a lancé depuis quelques jours sa campagne d'abonnement d'été. La tribune des travailleurs est un hebdomadaire qui est fier de ne vivre que de ses lecteurs, de ses lecteurs occasionnels, de ceux qui achètent le journal dans les entreprises, en porte-à-porte dans les cités HLM, dans les manifestations ouvrières, dans les manifestations de résistance et aussi ses abonnés. Et en ce début du mois de mai, la tribune des travailleurs lance sa campagne d'abonnement d'été. Alors, pour la somme de 10 euros, vous recevrez les huit numéros de l'été du 6 juillet au 31 août. Autour de vous, vous pouvez proposer dès maintenant de s'abonner à la tribune des travailleurs pour soutenir cette hebdomadaire au service de la lutte de classe, au service de l'indépendance de la classe ouvrière, au service du combat pour un véritable gouvernement ouvrier, sans patron ni Macron, un gouvernement qui prendra les mesures indispensables aux intérêts de l'immense majorité qui ne vit que de son travail. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada